Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, petite vidéo sur une mise à jour qui vient d'avoir lieu sur une application qui défonce vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Cette application s'appelle Lookout de chez Google et surtout, elle est à télécharger en masse. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a un problème de vue ou quelqu'un de votre famille, par exemple, votre grand-père, votre grand-mère, ou quelqu'un autour de vous qui n'arrive plus à voir les caractères, qui n'arrive plus à lire son courrier. Alors, cette vidéo est vraiment pour vous, pour aider les gens qui vous entourent à relire leur courrier, à être autonome sans problème. On est à gauche avec le Xiaomi Mi A3 et à droite avec le Galaxy Samsung S20. Enfin, vous allez voir que c'est vraiment super efficace que l'on soit sur l'un comme sur l'autre. On va tout de suite tester Lookout de chez Google. Alors, on va tout de suite télécharger sur le Play Store Lookout, L-O-O-K-O-U-T. Et juste à côté, vous marquerez Google. Une fois que c'est téléchargé, vous lancez Lookout. Vous vous positionnez donc sur... Donc, Lookout est une application développée par Google entièrement gratuite. C'est vraiment énorme puisque l'appareil nous dirige lorsqu'on est un peu trop à droite ou à gauche et nous dit comment nous situer par rapport à la page. Écoutez le résultat, c'est vraiment énorme. Partager, bouton. Supprimer l'élément, bouton. Make-up. Nos 15 coups de cœur, printemps 7 mars 2021. Ne peut être revendu séparément, commission. Forme les secrets bien-être d'une danseuse étoile. Athènes, la capitale mythique en pleine effervescence. Du 8-14 mars 2021. France, glouson. Combinaison, le dénime, c'est Vad Raphaël. Autre fidélité, nouvel album très inspiré. Ici, on était avec le Galaxy S20 qui a quand même un très bon appareil photo. On va passer sur le Xiaomi. C'est parti. Et on va lancer Lookout. On va prendre cette page que je vais mettre à l'envers. « Impossible de détecter du texte. La luminosité est faible. » Regardez donc, j'ai mis... « Impossible de détecter du texte. » J'ai mis donc cette page à l'envers. On va essayer de la numériser. C'est parti. « Trop près, éloignez-vous. » « Trop près, éloignez-vous. » « Déplacez l'appareil en bas à gauche. » « Bougez en bas à gauche. » « Déplacez l'appareil vers la gauche. » « Et bougez vers la gauche. » « À gauche. » « À gauche. » « Trop près, éloignez l'appareil. » « Trop près, éloignez-vous. » « Ne bougez pas. » « Information sur l'élément scanné. » La prise de photo a été faite. Écoutons le résultat. Le document était à l'envers. Écoutons ensemble. « Partagez. Supprimez l'élément. » « Sente. » Alors, je vous le mets à l'endroit pour les personnes qui voient pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est parti. « Santé. Probiotique coune sur ces super bactéries. » « Oui. On sait depuis longtemps que ces souches bactériennes ne nous veulent que du bien. » « Mais dans quel cas en prendre ? » « On vous dit tout. » « Preuve scientifique et avis d'experts à l'appui. » L'efficacité d'une souche probiotique dépend de son implantation et des connexions qu'elle étlèctue avec le microbiote intestinal. 100 000 milliards de bactéries comprenant 500 espèces difflérantes, dont la composition est propre à chaque individu. D'où de grandes variations de résultats d'une personne. Alors, que cela ne tienne, les recherches se sont multipliées et ont mis en évidence le rôle bénéfique des probiotiques en gastro-entérologie, MNAIS aussi en dermatologie, en gynécologie, en ORL, It's Est Logique, explique le dédié de choses, micronutritionniste et préside de l'Institut européen de diététique et micronutrition. « Le microbiote intestinal est en relation sur le plan immunitaire avec toutes les muqueuses. Elle communique ainsi avec le microbiote cutané, vaginal et respiratoire. Versus, supprimer les... Santé, probiotiques, coum sur ces superbes... Supprimer l'élément, bouton. Un élément supprimé, look-out en mode document. La luminosité est faible, lampe de poche impossible. Voilà donc, j'ai fait exprès de vous laisser le texte jusqu'au bout, car c'était un texte assez compliqué avec des mots très scientifiques pour que vous puissiez vous faire une idée de la lecture. Testez cette application Lookout de Google et dites-moi dans les prochaines vidéos si vous l'avez testée et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà les amis, donc Lookout a été mis à jour. N'hésitez pas à aller voir si vous connaissez pas cette application sous Android gratuite et dites-moi en commentaire si vous n'arrivez pas à la trouver, je vous enverrai le lien direct. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Survision et take les amis, portez-vous bien. Salut à tous.